d'ailleurs la vidéo sur la chaîne Ibra Plus qui a fait presque un million de vues à l'époque donc je fais la vidéo et tout et puis le prochain entraînement j'arrive et il me dit ouais vas-y viens il faut que je te parle je vous passe tous les détails et tous ces trucs là je vous raconte en général en gros les grandes lignes il me dit ouais écoute tu supprimes la vidéo et tu arrêtes de faire tes combats sinon tu viens plus ici je dis je comprends pas pourtant je t'avais posé la question justement pour éviter cette situation là je te mets au courant de tout ce qui se passe et tout tout ce que je fais et il dit non non viens voir il me dit viens il me ramène vous savez dans une salle de sport il y a un mur où il y a plein plein d'affiches plein de trucs il y a un petit post-it comme ça le responsable un truc comme ça puis demander à n'importe quel moment quitter le le club sans explication et sans rendre l'argent que je payais je le regarde je dis dans ma tête je dis mais ce mec il a aucun principe il a comment ça se fait il m'a donné sa parole je lui ai parlé et là il fait il efface tout ça il met à la porte comme ça donc bien évidemment je ne suis pas là pour faire des histoires parce qu'il y avait des copains aussi qui s'entraînent dans ce club là et tout même d'ailleurs ils ont défendu voilà je pense que des gens comme ça ils prendront ce qu'ils méritent tôt ou tard donc aujourd'hui je vois qu'il y a plein de gens qui parlent il y en a ils ne croient pas ils ne croient pas donc moi je donne mon avis en tant qu'un humain je pense que il n'a pas trop de principes il n'a pas trop de valeurs d'après cette expérience que j'ai eue après côté management du tout je ne remets pas en question je pense que il aide bien le combattant qui a un certain